Le tableau périodique des éléments, tel que nous le connaissons, a été établi par Dimitri Mendeleev en 1869. Il est constitué de 7 lignes, appelées périodes, et 18 colonnes. Sur une période, les éléments chimiques sont organisés par numéros atomiques croissants. Voici par exemple les éléments chimiques de la quatrième période. Dans une colonne, les éléments chimiques appartiennent à la même famille. Par exemple, dans la première colonne se trouve la famille des alcalins. Dans la deuxième, la famille des alcalinotéreux. Dans la dix-septième, la famille des halogènes. Et dans la dix-huitième, la famille des gaz nobles, appelés aussi gaz rares. Une famille regroupe des éléments qui ont des propriétés chimiques identiques et qui forment des composés proches. Par exemple, tous les alcalins de la colonne 1 forment des cations simples. Lyon sodium Na+, lyon lithium Li+, lyon potassium K+. Les halogènes qui se trouvent dans la colonne 17 forment des anions simples. Lyon chlorure, Cl-, lyon iodure, I-, lyon bromure, Br-. La construction du tableau repose sur la configuration électronique des éléments. Voici un tableau simplifié qui reprend les différentes configurations électroniques avec les couches 1, 2, 3, 4, etc. Et les sous-couches liées au numéro quantique L. Le tableau traduit l'organisation des électrons en couches et sous-couches. Chaque période correspond au remplissage d'une couche. Par exemple, la troisième période correspond au remplissage de la troisième couche. Chaque période est divisée en quatre blocs correspondant au remplissage des différentes sous-couches S, P, D et F. Voici ici le bloc S, le bloc P, le bloc D et le bloc F. Dans une colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons dans la couche externe, à part quelques exceptions. Par exemple, dans la colonne 2, le beryllium a dans sa couche externe deux électrons, sa structure électronique à part les électrons de cœur est 2S2, le magnésium 3S2, le calcium 4S2, etc. Dans la colonne 16, l'oxygène 2S2, 2P4, le soufre 3S2, 3P4, le sélénium 4S2, 4P4, etc. Voici ce qu'il faut retenir. Le tableau périodique est constitué de sept lignes, appelées périodes, et de 18 colonnes. Sur une période, les éléments chimiques sont rangés par un numéro atomique Z croissant. La construction du tableau périodique repose sur l'organisation des électrons en couche et sous-couche. Chaque période correspond au remplissage d'une couche. Une période est divisée en quatre blocs, correspondant aux sous-couches S, P, D et F. Dans une même colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons de valence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada